Le village de Ploumenac, niché le long des côtes escarpées de la Bretagne, était un lieu où les légendes de la mer et les histoires de marins disparus sous les vagues vivaient dans les mémoires des habitants depuis des générations. Les marées changeantes rythmaient la vie, et les vents marins transportaient avec eux les récits de tempêtes et de sauvetages héroïques. Parmi les anciens du village, Marcel était une figure emblématique. Ce vieux pêcheur, avec son visage buriné par le sel et les années, avait autrefois parcouru les eaux agitées de la mer d'Iroise, ramenant toujours de quoi nourrir sa famille et les habitants du village. Ses mains, larges et ridées, avaient de maintes fois tenu la barre contre les vents les plus violents, et son esprit était forgé par des décennies passées à défier l'océan. Mais aujourd'hui, à 75 ans, Marcel n'était plus cet homme invincible qui affrontait les vagues avec audace. Son corps, bien que robuste pour son âge, trahissait les signes du passage du temps. Ses jambes, autrefois aussi solides que les mâts de son bateau, tremblaient parfois sous son poids. Ses enfants, dispersés à travers le pays, ne revenaient que rarement pour lui rendre visite, chacun absorbé par sa propre vie. Sa femme, Jeanne, était décédée il y a dix ans, laissant derrière elle un vide que même la mer, avec ses horizons infinis, ne pouvait combler. Ainsi, Marcel passait ses journées dans une solitude contemplative, assis sur une vieille chaise en bois face à l'océan, à regarder les vagues frapper les rochers sous l'éclat doré du soleil couchant. Malgré cette solitude, Marcel avait un compagnon fidèle, Rex. Rex, un majestueux berger allemand à la fourrure dense et aux yeux perçants, avait été offert à Marcel par son fils aîné, peu après la mort de Jeanne. « Papa, » lui avait dit son fils, « Rex te tiendra compagnie. » Et c'était vrai. Dès le premier jour, Rex et Marcel avaient tissé un lien indéfectible. Le chien semblait comprendre les silences de Marcel, ses soupirs mélancoliques et ses regards perdus vers l'horizon. Ensemble, ils parcouraient les sentiers côtiers, Rex toujours quelques pas derrière, veillant sur son maître. Mais cette matinée d'automne était différente. Dès les premières lueurs de l'aube, le ciel s'était teinté de gris et les nuages lourds portaient avec eux la promesse d'une tempête. Les mouettes, habituellement bruyantes, volaient en bas, en silence, pressentant peut-être le mauvais temps à venir. Les habitants de Ploumenac, eux aussi, avaient ressenti cette tension dans l'air. Quelques-uns avaient croisé Marcel sur le port, l'air inquiet. Marcel, lui avait lancé Guillaume, un jeune pêcheur, « Il vaut mieux rester à terre aujourd'hui. La mer ne sera pas clémente. » Mais Marcel, avec son entêtement légendaire, avait simplement hoché la tête sans répondre. Il avait pris sa décision. Pour lui, la mer était une vieille amie capricieuse, mais il ne craignait pas ses humeurs. « Juste une petite sortie », se disait-il. « Rien de bien méchant. » Rex, quant à lui, n'était pas aussi confiant. Le chien, d'une sensibilité particulière, avait suivi Marcel jusqu'au bateau, aboyant doucement, comme pour le prévenir. Il s'assit sur le quai, ses yeux fixant Marcel avec une intensité inhabituelle. Mais Marcel, dans sa hâte de se préparer, ne prêta pas attention aux signaux de son fidèle compagnon. Il monta à bord de son petit voilier, le vent du large, un bateau qui avait autrefois bravé les pires tempêtes sous sa gouverne. Le vent commençait à se lever, faisant claquer les voiles contre les mâts. Marcel ajusta les cordages avec la précision d'un homme qui avait fait cela des milliers de fois auparavant. « Ne t'inquiète pas, Rex, » murmura-t-il, comme pour se convaincre lui-même. « Je reviens bientôt. » Rex, cependant, ne bougea pas. Il resta assis sur le quai, observant chaque mouvement de son maître, aboyant de temps en temps comme pour essayer de le rappeler à la raison. Le vent du large s'éloigna lentement du port, les voiles s'emplissant du vent frais. Les premières vagues frappèrent la coque avec douceur, mais à mesure que Marcel s'éloignait du rivage, la mer devint plus agitée. Ce qui avait commencé comme une légère brise se transforma rapidement en vent violent. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'océan, et les vagues, autrefois dociles, se dressaient maintenant en remparts menaçants. Marcel sentit le changement dans l'air. Il avait déjà vu cela des dizaines de fois au cours de sa vie, mais aujourd'hui, il n'était plus ce jeune homme audacieux. Il décida qu'il était temps de faire demi-tour, mais à peine avait-il tourné la barre, qu'une vague gigantesque s'éleva devant lui, comme un mur d'eau. En un instant, la vague s'écrasa sur le bateau, projetant Marcel violemment à la mer. Le choc de l'eau glacée coupa instantanément le souffle du vieil homme. Il émergea à la surface, haletant, ses bras battant frénétiquement l'eau. Ses mouvements, autrefois vifs et précis, étaient maintenant maladroits et lents. La mer, impitoyable, continuait de le baloter d'un côté à l'autre. Chaque vague semblait vouloir l'engloutir. Le bateau, quant à lui, dérivait de plus en plus loin, perdu dans la tourmente. Sur le quai, Rex ressentit immédiatement le danger. Son regard scrutait l'horizon, cherchant désespérément une trace de son maître. Puis, sans la moindre hésitation, le chien bondit du quai et plongea dans l'eau agitée. C'était un spectacle à couper le souffle. Rex, puissant et déterminé, nageait avec une force et une précision incroyables. Chaque mouvement de ses pattes le rapprochait un peu plus de Marcel. Dans l'eau glacée, Marcel sentait ses forces le quitter. Chaque respiration devenait plus difficile et ses membres s'engourdissaient peu à peu. Il savait que ses chances de survie s'amenuisaient. Mais alors qu'il était sur le point de céder à la panique, une ombre apparut près de lui. Rex, le chien nageait avec détermination, ses yeux fixés sur son maître en détresse. Avec une précision incroyable, Rex attrapa la manche de Marcel entre ses crocs et commença à le tirer vers la côte. Le trajet vers la terre ferme fut long et épuisant. Rex luttait contre les vagues qui semblèrent vouloir les engloutir à chaque instant. Mais le chien ne lâcha jamais prise. Il battait l'eau avec une énergie inépuisable, déterminée à ramener son maître en sécurité. Pendant ce temps, sur la plage, quelques villageois avaient remarqué l'absence du bateau de Marcel. L'inquiétude grandissait. Lorsque l'un d'eux aperçut une silhouette dans l'eau, ils accoururent tous. Ils virent alors ce spectacle incroyable. Un chien tirant son maître inconscient vers la plage. Quand Rex atteignit enfin le rivage, il déposa doucement Marcel sur le sable. Le vieil homme, tremblant et à moitié conscient, ouvrit faiblement les yeux. Il vit le visage de son chien tout près du sien et un sentiment de gratitude profonde l'envahit. Rex avait risqué sa vie pour le sauver. Les villageois accoururent, enveloppant Marcel dans des couvertures et lui prodiguant des soins d'urgence. Mais tout au long de cette scène, Rex ne quittait pas son maître d'un pouce. veillant sur lui comme un gardien protecteur. Marcel, à moitié conscient, murmura faiblement « Merci, mon ami. Tu m'as sauvé. » Après cet événement, la relation entre Marcel et Rex devint encore plus profonde. Les habitants du village racontaient souvent l'histoire de ce chien héroïque qui avait sauvé son maître d'une mort certaine. Mais pour Marcel, Rex n'était pas seulement un héros. Il était sa famille, son ami le plus cher et la preuve vivante que parfois, l'amour et la fidélité d'un animal peuvent accomplir des miracles. Les années suivantes, Marcel et Rex continuèrent leur promenade le long de la plage. Et à chaque fois que Marcel regardait la mer, il se souvenait du jour où son fidèle compagnon l'avait ramené à la vie. Une fois de plus, prouvant que la loyauté d'un chien n'a pas de limite. Si cette histoire t'a plu, pense à aimer notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes.